C'est tellement heureux de lui remettre ses clés ce soir, ses clés à Claude Mercutio. Je suis très content de les recevoir, comme au Moyen-Âge, quand on remettait les clés de la ville à quelqu'un. Je ne vais pas les garder sur moi pour qu'elles ne teintent pas. Je vais les poser, bien sûr, sur le piano, mais je les rendrai quand même à Marielle pour qu'elle puisse fermer le théâtre tout à l'heure. Merci de votre attention. Merci. Il est absolument ridicule. Et je le sais, de rédiger un testament et de ne pas mourir dans l'heure qui suit. En fait, je n'en suis pas responsable. Il arrive certaines nuits, car toutes ces lignes sont nocturnes, qu'une voix, venue d'une certaine région de moi-même, où je ne mets jamais les pieds, se fasse entendre avec une telle violence que j'ai l'impression réelle, presque physique, d'entendre la voix de quelqu'un d'autre. Ce qui remonte à la surface vient quelquefois d'aussi loin que j'ai du mal à le reconnaître au passage. Et pourtant, je n'invente rien. Je n'ai jamais rien inventé. Je me contente de transcrire le mieux que je peux, en espérant que vous saurez y déchiffrer un peu de vous-même. Je le souhaite vraiment. Mais si ce n'est pas le cas, tant pis, je n'y peux rien. De toute manière, les ouvertures de testament ne font jamais plaisir à tout le monde à la fois. Certains soirs, où vous saoule le dur besoin d'aimer, on donnerait son âme pour un baiser de femme, on donnerait ses ors pour un rire de fille. Certains soirs incertains, on traîne comme un chien, on donnerait ses ors, son cœur niait comme une chanson à ses jolies passantes, flairant le pauvre con, errant, plus chien perdu qu'un chien, courant la chienne par les rues sans brouillard pour y cacher sa peine. Comme un enfant candide, on ne demande rien, pas même de serrer une taille fragile, on ne demande rien qu'un regard, une aumône, une lueur qu'on garde, lanterne des nuits mauves. On ne demande rien que quatre sous d'amour, on ne rêve de rien d'autre et vivre les jours, on ne demande rien qu'une fleur de ses lèvres, on ne désire rien qu'un papillon de fièvre. Certains soirs où vous saoule le dur besoin d'aimer, on donnerait son âme pour un baiser de femme. Mes copines du quartier ont toujours le sourire. Au début, je leur disais, c'est le coin qui veut ça. Je leur parlais d'amour, mais ça les faisait rire. Moi, j'étais tout jeune, je ne comprenais pas. La femme n'est jamais très facile à comprendre. Quand je parlais d'argent, quand je parlais d'amour, elle me parlait d'argent. J'essayais les soupirs, les yeux doux, les mots tendres, mais ça ne marchait pas. C'était décourageant. Les copines se promènent à longueur de journée, le sourire accroché comme sur un dépliant, et remontent la rue en première de cordée, suivi d'un amoureux. Qu'on appelle un client. C'est Nadia, c'est Michel, Pierrette et compagnie. Ça connaît le cœur humain jusqu'au fond du panier, reine de l'amour fou qu'on pratique en série, avec les miches en or et le cœur en papier. Les copines du quartier sont devenues de Bretagne. Un soir, des arrois sont montés sur Paris. Certaines ont conservé l'accent de leur campagne, mais en deux coulées grosses, elles ont tout appris. Elles en savent bien plus long qu'un vieux curé de campagne. Elles ont confessé tellement d'innocents qui sortaient de l'école, qui sortaient du bagne, à l'heure du whisky, à l'heure des croissants. Mes copines du quartier nous racontent leur vie. À l'heure du Blancassis, je viens les écouter. J'ai compris le plus clair de leur philosophie. Ça m'a beaucoup appris. Ça ne m'a rien coûté. Entre Irma Langue de Vlour et Sosso Labricole, j'ai fait l'apprentissage de quelques vérités. Je n'ai pas eu besoin de moisir à l'école. Je leur dois l'essentiel de mes humanités. Rue Blanche Garçon, vos airs de filles, vos hanches font des grâces. Sirene de la terre, rose flétrie, ange démon. Au soleil de minuit, les roulis de vos fesses impures, abaisse les yeux des passants. Garçon de la Rue Blanche, roses éblouies des quartiers de la nuit, sentinelles de Vespasienne. Les cigarettes palpitent comme des lucioles sur l'avenue Thirèse près du pudique cimetière. Roses amoureuses aux voies rauques, sous beaux cils lourds de larmes exquises et de rimmels très glauques comme en chasse. Il existe le bel amant secret. Ah ! Les marins danseurs en collant bleu, guerriers aux couleurs de printemps, aux marloups poétiques aux cuisses de vainqueurs. Les adolescents parées de mille fleurs, statues indifférentes, mais rougissantes, fuites, le sourire de leurs joues, le doré de leurs yeux. Entourant les garçons et leurs ombres complices, la nuit, comme un vieillard, avec ses doigts menus, compte le chapelet des heures éperdues. Voici l'horrible gros qui dévoile ses vis, tout en discutant fort le prix de vos vertus. Rose de la rue, amoureuse éblouie, vous attendez le jour où, épouse candide, viendra celui pour qui vous vous dénuderez. Lui, beau comme un bateau, vous encrera d'amour. Oh ! Cordeur de la Vierge, oh ! Rougeur, oh ! Pamoison de l'orchidée qui meurt, oh ! Rose éblouie sous ce terrible arc-ange, océan vertical, on se passe, dans un chanteur, au masque d'assassin, à la braguette d'ange. je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci. Merci.